Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus Christ Et notre réunion avec lui Nous vous prions frère De ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens Et de ne pas vous laisser troubler soit par quelques inspirations Soit par quelques paroles Ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous Comme si le jour du Seigneur était déjà là Que personne ne vous séduise d'aucune manière Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant Que personne ne vous séduise d'aucune manière Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant Et qu'on ait une vie par être l'homme du péché Le fils de la perdition L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu Ou qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Soir dans le temple de Dieu Se proclama lui-même Dieu Ne vous souvenez pas que je vous dis ces choses Lorsque j'étais encore chez vous Et maintenant vous savez ce qui les retient Afin qu'il ne paresse qu'en son temps Que Dieu bénisse ces paroles Nous pouvons nous asseoir Nous continuons à lire jusqu'au verset 12 Car le mystère de l'iniquité agit déjà Il faut seulement que celui qui les retient encore ait disparu Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche Njo sasa ule muovu ata onekana ule buwana Tapata kwa ribu kupitia ampepo ya kinwakiaki Et qu'il aneyantira par l'éclat de son environnement Na ule tapata kwa ribu kupitia kwa ngala ya kuja kwa L'apparition de cette empie se fera par la puissance de Satan Kouonekana kwa ule mchafu Kutafanchi kwa kupitia uezu ya shetan Avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodigie mensongers Pamoja na ma miujiza, na ma ishara yote ya bongo Et avec toutes les séductions de l'iniquité Napa moja na utongosaji uote wa uofu Pour ceux qui périssent Djo ya balebe kona potea Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés Djo ya bako poké ma pendo ya ukweli njou ya boku okolewa Et aussi Dieu les renvoie une puissance de garement Na mungwe kona batumi ya uezu ya kupotea Pour qu'ils croient au mensonge Djo ya bate kwa mini le bongo Afin que tous ceux qui n'ont pas crié à la vérité Mais qui ont pris plaisir à l'injustice Soit condamnés Nous vivons réellement autant de la fin Et nous sommes des privilégiés Puisque Dieu nous a fait grâce dans notre temps Il est vrai que nous sommes autant de la fin Nous ne sommes pas seulement autant de la fin Nous sommes même à la fin du temps de la fin Pourquoi nous sommes des privilégiés Parce que Dieu nous a envoyé un message du temps de la fin Le message dont nous proclamons ici Le message que vous êtes en train d'écouter Il est appelé le message du temps de la fin Nous ne sommes pas au début du temps Nous ne sommes pas au matin de la journée Nous sommes vers les soirs de la journée Dieu ne nous a pas envoyé un message du matin Nous n'a pas envoyé un message de midi Il nous a envoyé le message du temps de la fin Nous sommes arrivés au temps de la fin de la grâce Dans cela nous devons nous réjouir Ce message est appelé la nourriture spirituelle au temps convenable C'est une parole promise pour ce temps Le Dieu nous a visités Et nous devons reconnaître le temps de notre visitation C'est pourquoi Dieu avait raison de dire Que celui qui a des oreilles à entendre C'est ce que l'esprit dit aux églises Même présentement vous devez avoir les oreilles spirituelles Si vous n'en avez pas Vous êtes des malhéres Mais nous savons que Nous sommes des hommes errés Dieu nous a visités Amen Et comme nous sommes au temps de la fin Nous sommes en train d'écouter le message du temps de la fin Dieu nous a envoyé un message du soir La Bible dit Vers les soirs de la journée La lumière paraîtra C'est nous qui sommes sous la lumière du jour Amen Nous devons y venir avec joie Avec les ailes de la maison d'études Nous devons y venir avec soif Fin d'écouter la parole du Seigneur Nous ne pouvons y venir avec soif Nous ne pouvons y venir avec soif La parole du Seigneur Nous ne pouvons y aller vers l'eau Ce que nous devons y aller vers l'eau Dans Thessaloniciens Deux Thessaloniciens C'est une prophétie qui concerne ce temps de la fin Nous réalisons encore ceci Nous sommes dans des Thessaloniciens chapitre 2 Commençons par le premier verset Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus Christ et notre réunion avec lui Nous attendons l'avènement de notre Seigneur Jésus Christ Mais avant cet avènement là Avant son retour Il a promis de se révéler dans son église Et comme est-ce qu'il se révèle Le Seigneur Jésus Christ est en train de se révéler Dans sa propre parole Les gens ont leur parole Les dénominations Ils ont leur évangile Ils ont leur parole de la théologie Mais notre Dieu a sa propre parole Sa propre parole se trouve dans la Bible Il a dit Vous devez vous préparer Dans cet âge de la fin Nous avons des promesses Il y a le retour de notre Seigneur Jésus Christ Il nous a promis de revenir Et il y a aussi l'enlèvement de l'église Les deux choses se feront ensemble Mais avant qu'il ne rentre Il a promis de se révéler Il nous a promis une révélation La révélation de sa personne La révélation de sa divinité Puisqu'avant que nous partions au ciel Nous devons d'abord les connaître Et l'adorer Dans la vérité Et dans l'esprit de la vérité Sans cela nous ne partirons jamais Avant qu'il ne rentre Il nous a promis De nous révéler Toute sa parole C'est ce que représente ce message Tant de la fin C'est la parole De notre Seigneur Jésus Christ Les prophètes disent Que cette Bible que vous voyez Elle ne nous parle que de Jésus Christ De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse Dans toutes les écritures de la Bible Que vous voyez Il n'y a que l'esprit de Dieu Qui révèle Jésus Christ Puisque nous devons le connaître Comme il faut Nous devons connaître Toutes ces voies du salut Amen C'est pourquoi Dieu nous a réellement visités Dès réellement nous sommes au temps de la fin Nous devons prendre garde en cela Il a été prophétisé dans la Bible Autant de la fin Il se passera beaucoup de choses En bien et en mal La prophétie dont nous venons de lire ici Elle s'adresse à nous La Bible dit On sait qu'il concerne l'avenement de notre Seigneur Jésus Christ Et la grande réunion Que nous ferons avec lui Sur les nuées Le Saint-Esprit dit que Nous vous prions Vos églises A cause de ces deux choses Nous vous prions De ne pas vous laisser facilement Être ébranlé Dans votre bon sens Et de ne pas vous laisser troubler Soit par quelques inspirations Soit par quelques paroles On dirait venir Nous les apôtres Vous disant que L'enlèvement a déjà dit Oh Jésus Christ est déjà rentré Oh Jésus Christ soit n'échappe Amen Que personne ne vous séduise D'aucune manière en cela Ceci montre que Nous ne sommes pas seulement Autant de la faim Nous sommes aussi Autant d'une grande séduction Amen Que personne ne vous séduise D'aucune manière Car il faut Que l'apostarie Soit arrivée auparavant Et qu'on ait vu Par être l'homme du péché Le fils de la perdition L'antichrist Il va aussi se révéler C'est lui qui est l'adversaire De notre Dieu tout puissant Il veut prendre la place Il veut qu'on l'adore Il s'élevera dans ce monde Il ira s'asseoir dans l'église Dans le temple de Dieu Jusqu'à se proclamer lui-même Comme étant Dieu Afin qu'on commence à l'adorer Comme les saints adorent les dieux Tout ceci doit arriver Mais dans ce temps de la fin L'apostarie Qu'est-ce qu'est l'apostarie ? L'apostarie veut dire Le rejet de la parole de Dieu Cela arrivera avant que Jésus-Christ revienne Il y aura une grande séduction Il y aura l'homme du péché Qui se levera Pour qu'on l'adore dans l'église Et nous sommes autant Que nous pouvons comparer dans la Bible Comme le temps du prophète Amos Quand il avait rejeté la parole de Dieu Nous avons dit que l'Ancien Testament Est l'ombre du Nouveau Testament Israël est notre ombre dans la Bible Amen L'église, est-ce que vous suivez correctement ? Aussi longtemps que nous prêchons Le message du temps de la fin Nous prions Dieu Que non seulement qu'il nous donne Les écritures afin de bien comprendre Nous demandons aussi à Dieu Qu'il vous donne les oreilles spirituelles Pour que vous compreniez Parce que vous allez voir Il y a les serviteurs qui seront devant D'un dépréché Mais l'Assemblée est derrière Et ne comprend pas A plusieurs reprises Les serviteurs de Dieu Pondent des efforts Afin de lire et de méditer Ils lisent la Bible Ils lisent le message du temps de la fin Ils lisent divers témoignages Tout cela nous ne lisons pas A cause de nous-mêmes Parfois Un homme peut se réveiller Deux heures du matin Un serviteur peut se réveiller Deux heures du matin Il n'a plus sommeil Lui-même comprendra Que comme je n'ai plus sommeil Je n'ai pas une autre tâche A accomplir Dieu sait le pourquoi Je n'ai plus sommeil Donc je dois prier Dieu Parce que la nuit C'est un moment de ténèbres C'est un moment où le diable est en train de débrouiller Dieu n'oeuvre pas dans les ténèbres Il travaille dans la lumière Il prie Dieu Il prend la Bible et commence à lire Je dois prêcher Il faut que je lise le message Je n'ai plus sommeil Mais toi si tu n'as plus sommeil au milieu de la nuit Qu'est-ce que tu fais ? Toi un fils de Dieu Tu n'as même pas un discernement Peut-être c'est Dieu qui m'a réveillé Pour que je prie maintenant Tu dois prier Dieu Tu dois prier Dieu Nous sommes dans la guerre Et notre bataille prendra fin lorsque nous déposerons nos armes de la foi Un vrai chrétien Un vrai fils de Dieu Aussi longtemps qu'il est dans les morts Il doit savoir que je suis en guerre avec le diable Une fois que vous quittez votre maison et que vous commencez à partir Le premier avec qui vous allez vous rencontrer c'est le diable Ce qu'il veut premièrement c'est vous ôter dans la foi Amen Donc tous les efforts que les serviteurs de Dieu fournissent C'est pour que Dieu puisse l'aider C'est enfin que lorsqu'il verra le jour Qu'il prêche la parole de Dieu Dieu de la terre Mais il arrivera ici et il commence à prêcher Il regarde dans l'assemblée Il n'y a pas de profondeur Il n'y a pas de profondeur Lorsque nous prêchons ici des morts Nous voyons l'état de l'église Amen C'est une tâche très difficile C'est un travail spirituel Amen Vous devez prêcher avec l'onction du Saint-Esprit Nous sommes dans le Nouveau Testament Dans le Nouveau Testament c'est le Saint-Esprit qui travaille C'est lui dont le serviteur doit recevoir Et tout celui qui prêche sous la conduite de l'Esprit Saint Il doit prêcher avec l'onction du Saint-Esprit L'onction du Saint-Esprit Le prophète dit Même lui-même le prophète Il dit que je prêche Et j'entends Que l'onction du Saint-Esprit descendre Si je vois qu'il y a l'onction dans l'assemblée C'est alors que je dirais La Dieu est descendue C'est alors que je prends la sémence Et je commence à s'aimer C'est alors que vous entendez les autres disent L'onction est descendue Et il reste juste 20 minutes de la prédication Et après le culte s'est arrêté J'ai regretté, j'ai dit comment est-ce qu'il a arrêté Prêcher ce n'est pas prêcher comme ça Ce n'est pas un programme de l'école que vous pouvez préparer Un prédicateur Il doit avoir tout son temps De lire la parole de Dieu De prier Dieu De méditer Que Dieu lui donne quoi à lui dire Les serviteurs qui sont sûrs Ils sont sincères Amen Les serviteurs qui sont sincères d'eux-mêmes S'ils ne sont pas prêts Il ne prêchera pas Ce n'est pas un péché Au lieu de venir prêcher Afin de prêcher seulement Dis-moi Une personne va A la plage Là où on prend les poissons C'est l'ancien nom que j'avais trouvé ici Amen Pour moins Là au début Presque tous les frères ici étaient des pêcheurs de poissons Ils vont là Amen Ils vont là Et après ils vont à KTB Maquillou Là à la plage Amen Vous êtes là depuis 5h du matin 15h on a toqué Après à 15h Vous venez Par quoi lignée On vous a aligné Pour prêcher 15h en Africa À 15h vous arrivez ici Et à 16h vous devez prêcher Vous êtes obligé Qu'est-ce que vous allez prêcher Amen Amen C'est compliqué Ni à Taristan Donnie Frère madame Frère madame Frère madame Frère madame Frère madame Moubir 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 Avant d'aller prêcher Avant d'aller prêcher Il doit entrer dans la fraîcheur du Saint-Esprit Amen Lorsque nous allons prêcher Les 7 âges de l'église Lorsque nous enseignerons Sur les 7 âges de l'église Vous verrez que Dans le 3ème âge de l'église Il y a eu un serviteur De ce temps là Son nom était Martin Le prophète dit que ce Martin S'il est dans son bureau Afin de méditer Il ne pouvait pas quitter son bureau Afin d'aller prêcher Si Dieu ne lui a pas encore ordonné D'aller prêcher Il sera là en train de méditer Jusqu'à ce que le Saint-Esprit Descendre Descendre Afin de l'ordonner A les prêcher Le prophète dit que moi Je reçois mes prédications Pendant que je suis en train de prier Je reçois mes prédications Lorsqu'un autre prédicateur Prêche Sous l'omption Il dit un jour j'ai prié Dieu Pendant une semaine Enfin qu'il me révèle quoi Aller prêcher Ce n'est pas tout ce que vous voulez dire Vous venez avec ça Vous êtes là Vous êtes à si vous pensez De quoi est-ce que je vais prêcher Tu regardes à gauche Vous cherchez les écritures de la Bible Vous n'avez qu'à titre Après vous même Vous nommez le titre Vous venez ici Vous commencez à prêcher Ah ah Amin Amin On peut dire même trois thèmes Trois sources Trois sources Amen La première source de ces prédications Il devait d'abord recevoir La révélation du Saint-Esprit Amen Beaucoup de prédications De ces messages du temps de la fin Ce sont les mystères Que Dieu nous a révélées Avant 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 Qui est un mystère Dieu doit vous révéler d'abord Amen Amen Il y a beaucoup de parties De prédications du message De la fin Ce sont des révélations Que Dieu nous a accordées C'est ça la première source La deuxième source S'il n'y a pas de révélation Parce que tout n'est pas seulement mystère S'il n'y a pas de révélation Dieu lui donne maintenant la conduite L'inspiration L'inspiration du Saint-Esprit Amen Il prêche sous l'inspiration du Saint-Esprit Le Saint-Esprit descend Il conduit par le Saint-Esprit Il va prendre les écritures Il vient pour prêcher à l'église Et cela se fait sous l'inspiration du Saint-Esprit Si cela n'est pas le cas Il peut nous parler Par la connaissance De la parole Il existe un don de connaissance La connaissance du Saint-Esprit Quand vous examinez notre pyramide Dans la stature de l'homme parfait Il y a les vertis qui sont écrits là-bas Les vertis du Saint-Esprit En bas là-bas il y a la foi Suivi de la vertis Et suivi de la connaissance Amen Nous pouvons vous parler par la connaissance du Saint-Esprit Cela n'engage pas la révélation ou l'inspiration Cela n'engage seulement la conduite du Saint-Esprit Dans les écritures Voilà les trois inspirations Par lesquelles nous pouvons vous parler De la parole de Dieu Amen Tout ce qui est conduit par l'Esprit de Dieu Sont fils de Dieu L'inspiration ce n'est pas seulement l'inspiration Qui concerne les frères Tout enfant de Dieu doit être inspiré par le Saint-Esprit Amen Regardez la femme du Deux Rois Mais ce qu'on l'appelle encore La Sénamite Amen Amen Nous avons déjà entendu son histoire Amen Elle n'avait pas d'enfant cette femme Elle a reçu le serviteur de Dieu Et elle dit à son mari Cet homme qui passe ici chaque jour Je vois que c'est un serviteur de Dieu Et toi aussi lorsque tu passes On doit voir un enfant de Dieu qui passe Amen Parce qu'on ne te voit pas une autre personne Mon mari Je pense que l'homme qui passe ici à chaque fois C'est un serviteur J'aimerais commencer à lui donner à manger Élisez à la pita Du coup Elle le fait approcher Mon frère Vous pouvez vous approcher à la nourriture Mon frère Vous pouvez vous approcher à la nourriture ? Oh J'ai envie de dire que Dieu te bénisse Amen Amen Après un temps Vous pouvez vous approcher à la table Élisez à la pita Élisez mange Si nous l'approchons afin de manger Préparons aussi une chambre Là où il peut se reproduire Que nous puissions aménager un lit et une chaise Où il peut s'assoir Que nous puissions aménager un lit et une chaise Qu'on puisse y mettre une lampe Là J'ai envie de dire que Lorsqu'il sera là qu'il lise la parole de Dieu Comme son mari était aussi chrétien Il n'avait pas de jalousie Il y a d'autres maris qui interdisent à leur femme de servir Dieu à cause de la jalousie Dieu va te juger La Bible dit Son corps c'est ce que Dieu t'a donné Ton homme appartient à Jésus Christ Amen 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 Lorsqu'on a du toque Vous avez dit où il est venu Lorsqu'on a mon nom pas de joie Elle a son créateur Qui l'a envoyé ici sur la terre Amoutoumiki et quelque part En fait qu'elle puisse le servir quelque part Laissez votre femme servir le Seigneur Il y a d'autres maris qui sont des paillères Vous empêchez à votre femme d'aller écouter la parole de Dieu Amen Il faut qu'il fasse une attention Non, vous devez tirer attention Amen Cet homme-là était chrétien Il dit Ma femme tu as dit vrai Nous laissons seulement la bénédiction nous passer comme ça Ils ont aménagé une chambre Et quand Élisée et Géasi passait Il pouvait entrer et se reposer Il s'assoit Élisée a ses mains Et Élisée dit On nous reçoit ici comme étant des anges Que pourrons-nous faire Allez demander à la sœur Qu'est-ce qu'elle veut que Dieu fasse pour elle Géasi est allé poser la question à la femme Le serviteur m'a envoyé de te demander Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi ? La sœur répondant en disant que je suis tranquille Je suis en paix dans ma maison Je ne manque de rien Géasi a pris les réponses Il est venu les rapporter à Élisée Il est venu les rapporter à Élisée Élisée répond Non, on ne peut pas la laisser comme ça De la façon dont elle nous a récits Nous ne pouvons pas la laisser comme ça Vérifie quelque chose bien Géasi Qu'est-ce que nous pouvons faire pour elle Géasi en cherchant Il a eu la réponse Il répond Non, Seigneur, je vois qu'elle n'a pas d'enfant Amen Amen Élisée dit, va appeler cette femme On est appelé la femme On l'a plus demandé autre chose Élisée a dit Compte les mois L'année prochaine dans cette même époque Après une année Si nous arrivons dans cette même époque Tu t'as dit quoi Tu seras enceinte La femme lui dit Ah, c'est vrai Tu ne trompes pas ta servante Élisée a choisi bouteille Élisée n'avait pas Parce que Dieu ne parle pas Des fois Je ne veux pas S'étirer avec un homme Il est parti L'année s'est écoulée Arrivée l'année prochaine dans la même époque La femme a conçu Elle a eu un enfant Amen Amen Le Saint Esprit Le Saint Esprit Dans le prophète Il dit La femme Fuit conduit par le Saint Esprit Elle fut inspirée De l'esprit de Dieu Lorsque l'esprit de Dieu Vous inspire Vous conduira toujours Dans les voies De Dieu Vous n'allez pas dire Que si le temps de culte venait Vous vous allez vous faire presser Oh non J'étais en train de faire la lessive Le jour de culte Oh non J'avais des visiteurs Mais dites à vos visiteurs à la maison Venez le samedi, vendredi Venez le samedi Parce que le vendredi J'ai prié Je dois être en contact avec le ciel Le jour de la prière C'est un très bon jour C'est le jour où tu racontes à Dieu Tous tes problèmes Tu dois être inspiré Amen Amen Mais l'inspiration spirituelle est particulière Même toi tu peux aider ton diacre Avec la parole des cieux Vous pouvez même aider votre conducteur spirituel De temps en temps Je peux oublier une écriture ici Amen Il est ça Quand vous avez une écriture ? Lorsque j'oublie une écriture quelque chose Je sais qu'il y a des batteries ici Amen Si je cherche au hasard l'écriture est... La réponse ne viendra pas de là Ça viendra d'ici Amen Je pense que c'est mon pasteur ni romain chapitre 5 verset 4 Vous entendrez dire pasteur c'est romain 5 verset 4 Et après vous allez entendre le serviteur dire que Dieu vous bénisse C'est ce que Geazi avait fait À côté d'Elysée il n'était pas distrait Il était aussi spirituel Ce n'est pas aujourd'hui les gens sont seulement dans des fanatismes Il n'y a pas l'affaire de prendre le sac des autres Il n'y a pas l'affaire de faire à ce que tu puisses plaire à un serviteur Il n'y a plus d'affaire à être des amis avec les diacres les anciens noms Vous devez être en amitié avec le Saint-Esprit Dieu a besoin des hommes qui sont conduits par le Saint-Esprit Vous allez nous aider un jour ici Il peut y avoir un problème Vous savez que le prophète avait dit S'il y a un problème dans l'église Que ceux-là qui sont spirituels Que ceux-là qui ont des dons Ils doivent se rassembler Mais mon message on n'en parle pas Amen Amen Même le frère Franck a dit cela dans le temps Nous ne pouvons pas avoir les mêmes personnes Depuis le début jusqu'à présent Si Dieu est avec nous Où sont tous ces signes-là ? Si nous sommes dans la vérité Où est ce Dieu-là des apôtres parmi nous ? Si ce message est une restitution pour nous ? Si ce message nous ramène à la pentecôte ? Où est la pentecôte au milieu de nous ? Amen Dieu doit rendre témoignage Dieu doit rendre témoignage Il en avait fait autrefois Si vous avez le Seigneur Un jour vous trancherez le problème ici Il y aura un problème Tout ceux-là qui ont des dons vont se rassembler Et le ciel va donner la réponse Et le problème va s'arrêter par là Amen Au lieu d'être là Vous suivez les gens Vous devez être un chrétien Qui a fait une expérience Dans la vie de la foi Il y a la vie des expériences C'est à quoi Dieu nous a appelés La vie chrétienne est pleine des promesses de Dieu Les promesses bibliques Cela appartient aux enfants de Dieu Et non aux mondains C'est nous qui doivent expérimenter ces promesses-là Tout ceux-là qui sont conduits par Dieu C'est eux qui sont les enfants de Dieu Être conduits par Dieu C'est être conduits par la parole de Dieu Être conduits par le Saint-Esprit Amen Être conduits par le Saint-Esprit Être conduits par le Saint-Esprit Le Saint-Esprit peut vous dire N'allez pas à lui ici On est château pour l'arrivée On a fait la biote et tout ça Vous êtes là vous rêvez Vous vous préparez Vous prenez votre douche C'est tout En allant pour prendre les transports Il vous dit Ne quitte pas la maison C'est une conduite C'est une conduite de l'éducation 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 ne soyez pas un fanatique Amen la fraternité finira l'amitié se termine c'est ceux-là qui ont fait des expériences ou les moussounamis une femme conduite par l'esprit elle a fait un trait des bénédictions dans sa maison elle était stérile elle et sa femme ils étaient avancés comme elle fut conduite de l'esprit de Dieu la bénédiction est entrée chez elle l'église doit être conduite de l'esprit de Dieu nous parlions sur le ministère pourquoi nous parlons sur le ministère notre affaire la parole de Dieu est très importante et la parole de Dieu vient du ciel ça vient apporter la solution à tous les problèmes des enfants de Dieu nous devons connaître les voies par lesquelles la parole de Dieu passe lorsqu'elle quitte le ciel et nous avons montré que la voix de Dieu c'est le prophète si le peuple rejette le prophète le prophète dont Dieu a envoyé c'est-à-dire qu'ils ont rejeté Dieu et la parole de Dieu Dieu n'a pas une autre solution à donner si les gens rejettent la parole de Dieu ce qui reste à eux c'est que Dieu leur préserve c'est la condamnation nous ne sommes pas venus ici pour attendre le jugement de Dieu nous sommes venus ici pour attendre les saluts pour attendre la gloire pour attendre la patience et la miséricorde de Dieu Israël a dit pour ça Israël avait raté cela si les gens rejettent la parole de Dieu ils peinent d'être ils n'aiment plus cette parole Dieu va ravir cette parole et ces gens-là resteront affamés voilà pourquoi vous allez lire dans le livre du prophète Amos après qu'Israël eut rejeté la parole de Dieu après avoir rejeté le prophète Amos a prophétisé sur la famine qui devait arriver il dit quand vous avez rejeté la parole de Dieu écoutez maintenant ce que l'éternel dit j'enverrai ma famine j'enverrai ma soif ça ne sera pas la famine de pain ou de l'eau ça sera la soif et la faim d'entendre la parole de Dieu la famine dont on parle c'est une famine spirituelle cela ne s'était pas accompli le jour d'Amos Amos avait prophétisé l'accomplissement de cette promesse s'est accompli après et aujourd'hui dans ce temps où nous sommes si nous lisons cette prophétie de la famine d'Amos c'est aujourd'hui que cette prophétie-là s'est accomplie parce que Dieu avait dit que ça ne sera pas la famine de pain et la soif de l'eau sachez que ça sera la famine et la soif d'entendre la parole de Dieu Dieu nous révèle ici que ce qui s'est passé en Israël c'était l'image de ce qui devait se passer avec nous spirituellement donc nous vivons le même temps comme celui d'Amos Amos Amos le serviteur de Dieu un grand prophète je lui envoie avec l'incidie les seigneurs arriver devant Israël on lui dit nous n'avons pas besoin de tes prophéties tes paroles amènent les troubles au milieu de nous le prophète dit que si l'église de Dieu arrive dans ce niveau-là là il commence à marcher dans le Ténèque en dehors du prophète en ces temps il n'y a plus de paroles de Dieu même si vous gonflez, vous éclatez, même si vous louez votre ministère c'est bien chacun peut se vanter d'aider son ministère mais c'est que nous savons que Dieu avait promis un prophète pour restituer l'église dans la foi primitive nous n'avons pas affaire avec le prophète nous avons affaire à la parole qui était dans le prophète regardons quelque chose il peut nous aider nous n'avons pas affaire avec le prophète le prophète avait dit ne me regardez pas moi je ne suis pas Jésus-Christ nous ne sommes pas ici pour adorer le prophète nous prêchons la parole du Dieu nous sommes à la prédication la porte du cœur c'est ce que Dieu dit ici paragraphe 53 juste pour que vous le sachiez je vais tourner mon dos à l'auditoire maintenant je vais tourner mon dos à l'auditoire juste pour que vous le sachiez ne m'envoyez pas de lettres en disant tu t'es dit toi-même cet ange qui vient te visiter tu t'es dit l'ange de l'éternel il y a toujours un ange qui descendait à côté du prophète ça vous le savez nous vous donnons aussi les témoignages de ce message amène boussé amoureux dans un chouchou qu'on m'occupe à nous la colonne des faits descendait dans l'assemblée il est un goût sur les autres on voit à l'israël la colonne qui conduisait à l'israël malayka wabwana dans un chouchou l'ange de l'éternel descendait à la fois qu'on foudre il y a tout le monde moulin il y a mon tout il vient révéler aux serviteurs les problèmes cachés dans les coeurs des gens ça ça va c'est ma vie il dit minas ou c'est ma vie du mouel et au moussouris je parle ceci afin que vous le sachiez même lorsque je tournerai le dos à l'église je fais comme ça je commence à prophétiser je dis au dernier banc il y a une soeur qui est assise là bas son nom est elle elle vient d'un tel concret elle est venue pour compliquer pour elle d'une telle maladie c'est sa première fois de venir ici je ne l'ai jamais vu et moi aussi j'ai elle aussi elle m'a jamais vu nous on doit gagner les amants boyac les dieux qui viennent de me montrer ses problèmes pas d'appel à l'année qu'à la halle et chaque pour l'an là où elle est assis elle est déjà guéri de la bouillie avant qu'elle ne vienne ici elle s'est rencontrée avec tel médecin et ce médecin lui avait dit toi tu ne seras jamais guéri tu vas mourir et après il se retourne avant qu'il se retourne si cette soeur est là elle dit que ce que j'ai dit c'est la vérité qu'elle mette sa mère la femme s'élève elle met sa mère et l'assemblée tout entier applaudi le prophète dit que même si vous me voyez agissant ainsi je ne suis pas cet ange de l'éternel qui descend je ne suis pas la colonne des feux ne m'adorer pas c'est ce que nous lisons ici juste pour que vous le sachiez je vais tourner mon dos à l'auditoire maintenant rappelez-vous après que je ferai ceci ne m'envoyez pas des lettres en disant nous croyons que tu es cet ange là nous croyons que c'est toi qui est le fils de l'homme je suis un pêcheur sauvé par la grâce de christ Amen 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 c'est seulement le saint esprit qui fait son oeuvre au travers du serviteur peu importe ce que je fais peu importe combien Dieu m'a oué si vous n'étiez pas vous aussi oué ça ne marcherait pas c'est votre foi qui fait cela ça c'est juste un don de Dieu Amen la prédication Jéhovah Jireh deuxième partie c'est la page 33 page 33 paragraphe 181 paragraphe 181 maintenant laisse-moi déclarer ouvertement ceci je ne suis pas cette personne là qui se révèle dans l'église je suis un serviteur de cette personne là qui se révèle et vous l'êtes aussi si vous êtes la semence d'Abraham vous le ferez aussi Amen dans la prédication les livres d'exode numéro 1 ici la page 16 il est dit ceci paragraphe 44 paragraphe 49 le Saint-Esprit est ici pour sauver chaque péché pour ramener chaque rétrograde pour guérir chaque personne malade ce sont là les attributs de la mort de Jésus Christ et il est ici pour rendre cela manifeste soirée après soirée vous le voyez air après air vous le voyez à lèvres et maintenant même pendant que j'essaye de me tenir loin de cette onction du Glorie Saint-Esprit l'ange de Dieu qui est la personne infaillible au milieu de nous ce soir est ici j'ai eu un temps car les visions ne cessent d'apparaître partout dans ces bâtiments en ce moment et j'essaye de me tenir loin de cela afin de tenir cette ligne de prière parmi vous je ne suis pas aimanté je ne suis pas aimanté ni un hypocrite loin de là je ne vous dis que la vérité c'est vrai le Saint-Esprit veut que vous ayez la foi et le Saint-Esprit se nourrit de la parole de Dieu Amen donc vous savez ce qui s'est passé dans le ministère de Frère Branham ? Dieu l'a fait comme l'homme qui a cru Amen Dieu l'a fait comme l'homme qui a cru Il l'a fait par la foi Il peut aussi le faire avec vous si vous croyez Amen Donc notre affaire C'est la parole de Dieu qui est révélée au travers du ministère de cet homme Donc comprenez que Dieu se révèle seulement au travers de sa parole Et dans ce temps où est la parole de Dieu ? La parole de Dieu est dans le prophète C'est le prophète qui montre à chaque âge que la vraie parole de Dieu est là Et dans ce temps On nous a pointé en disant que la vraie parole de Dieu c'est ce message du temps de la terre En pourquoi le Saint-Esprit dit La foi de l'enlèvement Et seulement dans le message du temps de la terre Amen Réjeter le prophète Réjeter le prophète C'est la lumière du temps Réjeter le prophète C'est la parole de Dieu Amen Et les Écritures disent Confiez-vous en Dieu Confiez-vous en Dieu Là vous serez affermis Confiez-vous dans les prophètes de Dieu C'est alors que vous réussirez Amen C'est deux choses seulement Confiez-vous en l'éternel votre Dieu Vous serez affermis C'est lui qui se confie dans la parole de Dieu Il aura des racines Il aura une véritable position Il tiendra debout jusqu'à l'avenir du Seigneur Il se confie en l'éternel Amen Si il y en a parmi nous Si il y en a parmi nous Que Dieu le bénisse Que Dieu le bénisse Après cela Confiez-vous en ces prophètes C'est là que vous réussirez Amen Si nous prenons cela nous mettons ça Enlèvement il est tout Là l'enlèvement nous a échappé Nous restons à changer du monde Dieu ne changera pas ses voies Amen La Bible dit Dieu n'était pas fatigué Il ne faisait que leur envoyer des prophètes Il ne faisait que rejeter des prophètes Les uns il est battu des verges Et il s'est veillé de Amen Dieu n'était pas fatigué Il envoie encore d'autres Il envoie des prédicateurs Il nous a envoyé un prophète Le prophète a déjà donné ce message Et après le prophète Dieu a donné les cinq ministères Chaque jour les prédicateurs viennent ici Il vient il prêche Après l'autre vient prêche Et eux qui sont là il ne fait que se rier d'eux Jusqu'à ce que La colère de Dieu n'avait plus de remède Amen Des chroniques 36 Les versets 15 et 16 L'Eternel, le Dieu de leur Père Donna de bonheur à ses envoyés La mission des avertis Car il voulait épargner son peuple Et sa propre demeure Mais il se moquait des envoyés de Dieu Ils méprisèrent ses paroles Et se rayèrent de ses prophètes Jusqu'à ce que la parole de l'Eternel Contre son peuple devient sans remède Alors que l'Eternel fit monter contre les rois des Chaldéens Et Dieu a par l'épée leur génome Dans la maison de leur sanctuaire Il n'échappa ni un génome Ni la jeune fille Ni le vieillard Ni l'homme aux cheveux blanc Il livra tout entre ses mains Amen C'est ce qui leur était arrivé Amen Et vous rejettez la parole de Dieu Il y a une punition pour ça Vous n'allez pas échapper à ça Cela est arrivé à Israël Cela est arrivé à Israël Les jeunes hommes et les jeunes filles Amen Même les veillards Personne n'a pu échapper à cela Donc il est édifié à Israël Donc ce qui est arrivé à Israël Que cela ne nous arrive pas aussi Des chroniques Chapitre 20 Chapitre 20 Le verset 20 Les lendemains Il se mitra en marche Des grands matins Pour les déserts de Tekoa A l'heure de départ Josaphat se présente devant Elie Écoutez-moi Jida Et habitants de Jérusalem Confiez-vous à l'Eternel Votre Dieu Et vous aurez affermis Confiez-vous à ces prophètes Alors que vous réussirez Amen Il n'y a pas l'affaire de se confier soi-même Dieu a dit à Israël Si vous vous confiez en l'Eternel Ce n'est pas vous qui combattrez C'est l'Eternel lui-même qui combattra à votre place Pour Israël En Israël Il est temps Nous allons continuer Il est dans un coup d'état Mais il n'a pas vous pour Israël Ce qui donnait la réfutation à Israël et la valeur C'est lorsque le peuple reconnaissait qu'en Israël C'est lorsque les nations reconnaissaient qu'en Israël il y a un prophète Amen Il s'est passé tant de choses Des armées et des armées Un jour les Philistines étaient là Ils ont fait des complots et des réunions Et par après ils se sont rendus compte qu'Israël les avait entourés Ils se sont déplacés pour aller faire des tactiques ailleurs Et par après Israël a découvert cela Le roi s'est énervé Il y a des traîtres au milieu de nous 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 préparons ici Il y a cela qui part dire cela Nous allons exterminer les armées Tous les traîtres Il y a des traîtres Il y a des traîtres Il y a des traîtres En Israël Il y a des prophètes Il y a des prophètes Il nous révèle tout Amen 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 Mungu M.Bachete Mungu M.Bachete Mungu M.Bachete Mungu M.Bachete